Conformément aux dispositions du Code électoral et au calendrier électoral rendu public le 22 janvier par la Sénat, le processus de l'organisation des élections législatives du 28 avril 2019 dans notre pays entrera demain, jeudi 21 février, dans l'une de ces phases décisives avec la réception. Au siège de l'institution des déclarations de candidature des partis engagés dans la compétition électorale. Il me paraît avant tout utile de rappeler que les prochaines élections législatives se dérouleront dans un environnement juridique particulier, caractérisées notamment par l'expérimentation de deux nouvelles lois portant respectivement chartes des partis politiques et codes électoraux en République du Bénin. De fait, les déclarations de candidature s'effectueront selon les nouvelles règles définies par ces lois, notamment les dispositions des articles 43 à 47 du Code électoral. A cet égard, la Sénat a rendu public deux communiqués portant sur la liste des pièces à fournir dans la déclaration de candidature et une décision portant modalité de réception de ces dossiers. De même, nous avons conçu à l'attention des partis politiques et des candidats un modèle de formulaire de déclaration de candidature dont un exemplaire est disponible à la Sénat ou téléchargeable sur notre site web. Je voudrais rappeler ici à tous les dispositions de l'article 46 qui énonce en son alinéa 12 ce qui suit « Aucun ajout de pièces, aucun ajout ni suppression de noms et aucune modification ne peut se faire après dépôt sauf en cas de décès. » Cette disposition signifie que dès lors qu'un dossier est reçu à la Sénat, il n'est plus possible de le retirer ni d'en modifier le contenu. La loi prévoit que dans un délai de huit jours, la Sénat est tenue de publier la liste des candidatures retenues. Afin de permettre à la Sénat de respecter ce délai, j'invite les partis politiques à se conformer aux dispositions du Code électoral, je voudrais donner l'assurance aux candidats et aux mandataires des partis politiques que des dispositions appropriées sont prises pour qu'ils soient reçus avec soin par nos équipes afin de procéder à l'enregistrement de leur déclaration de candidature dès demain, jeudi 21 février 2019, à partir de 8h au siège de la Sénat.